Rudi Garcia en France, ces dernières années, s'est un petit peu mis tout le monde à dos parce qu'il a entraîné l'OM et l'OL et qu'il n'est pas forcément parti en très bon terme. On l'a vu tenter l'expérience en Arabie Saoudite, mais on savait que l'Italie, c'était un petit peu une poche de résistance, que son image là-bas était encore très bonne, notamment du fait de son passage à la Roma. Est-ce que cet échec, on peut le dire, cet échec napolitain, abîme son image en Italie ? Forcément. Forcément, ça va rester une tâche quand même dans son CV. Mais pourquoi ? En fait, d'un point de vue franco-français, l'étonnement était total. Quand Napoli, champion d'Italie, va choisir Rudi Garcia, ça a été une surprise. Mais en Italie, vraiment, il bénéficiait encore d'une bonne réputation. Son passager à la Roma, tu l'as dit, était plutôt bon. Il avait réussi le déjeuner consécutif au tout début de son aventure. Donc vraiment, il bénéficiait d'une bonne réputation. Et en plus, Cyril, alors voilà, ironie de l'histoire ou non, mais c'est vrai que son entretien avec Delorentis est plutôt bon. Et on sait que Rudi Garcia, oralement, et dans son entretien, est toujours plutôt pas mal. Mais c'est une qualité, il faut lui le reconnaître. Mais bien sûr, mais comme toi quand tu es arrivé chez Eurosport, tu as su les convaincre avec ton frasé. Et bien Rudi Garcia, c'était pareil, vraiment. Il avait su convaincre Delorentis en lui présentant un projet concret, avec une connaissance parfaite de l'équipe. Et c'est vrai que Delorentis s'est laissé charmer. Et voilà, l'aventure se finit, comme je te l'ai dit, après 16 matchs. Est-ce qu'on risque de voir son nom ? Parce que quand je dis ça, je me souviens que quand il y avait des postes un peu libres en Italie, il y avait forcément le nom de Rudi Garcia qui était cité, dans les gros clubs italiens. Est-ce que cette période-là va être finie ? Si demain, le bandel Inter venait à être libéré de la Roma, d'autres grands clubs italiens, le nom de Rudi Garcia ne sera plus cité, a priori. Oui, ça sera forcément compliqué, parce que 16 matchs, ce n'est quand même pas beaucoup. Ça signe quand même mal avec le Napoli. Avec ses joueurs aussi. Oui, exactement. Avec Varasca, tu me souviens. Il y a eu beaucoup de sorties. Hier, il n'a pas joué. Il est rentré sur le terrain, c'était le meilleur. Hier, c'était le meilleur, mais il est resté sur le monde en plus d'années. On n'a pas compris. Ozymen, ça s'est mal passé aussi. Donc forcément, c'est vraiment une tâche qui va être en train de se lever. Et c'est vrai que la bonne réputation dont il est bénéficié avant sa venue à Naples, je ne suis pas certain qu'elle perdure après justement ce passé de Napoli. Donc, si un band d'une grande équipe se libère, je ne suis pas certain que ce soit vraiment vers Rudi Garcia, qu'on ira chercher, je pense.